Il est 13h et c'est RTI1 que vous suivez. Bonjour et bienvenue dans votre journal. La 59e édition du Salon international de l'agriculture a été inaugurée hier samedi 25 février par le président Emmanuel Macron, accompagné par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Le premier ministre ivoirien était sur place avec quelques membres du gouvernement. Il a pu visiter les stands de la Côte d'Ivoire. Raphaël Tannot de Nord-Sud Info a été désigné Super Ebony au terme de la soirée des Ebony qui s'est déroulée hier soir à Yamoussoukro. Raphaël Tannot a également remporté le prix Jean-Pierre Haillet de la meilleure interview, le prix Diego Bailly de la meilleure enquête et celui du meilleur journaliste presse en ligne. La 28e édition du FESPACO s'est ouverte hier samedi à Ouagadougou au Burkina Faso, ce jusqu'au samedi 4 mars 2023. Le clap d'ouverture du FESPACO qui favorise la diffusion du cinéma africain et contribue à son essor a eu lieu au Palais des Sports en présence de nombreux officiels, dont le premier ministre malien Shogel Maïga, dont le pays est invité d'honneur. La femme mariée a l'usage du nom du mari et non l'obligation. Et l'ordre dans lequel son nom doit s'écrire est désormais déterminé et harmonisé. Ce sont les nouvelles dispositions de la loi sur le mariage. La loi numéro 2019-570 du 26 juin 2019. Qu'est-ce à dire exactement ? Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette loi ? Que dit-elle, par exemple, sur la dot, sur les régimes matrimoniaux, sur les charges familiales ou sur la reconnaissance d'un enfant conçu hors mariage ? Toutes ces questions, et bien d'autres d'ailleurs, nous allons les poser à un expert, un magistrat hors hiérarchie, par ailleurs sous-directeur de la législation au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Monsieur Traby-Bauty-Jérôme est avec nous. Bonjour, Monsieur Traby. Bonjour, Monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Je vous en prie. Je vous retrouve dans une demi-heure. Merci. A tout à l'heure. On démarre ce journal à 6000 kilomètres d'Abidjan. L'édition 2023 du Salon de l'Agriculture a débuté hier samedi à Paris avec la venue d'Emmanuel Macron. Patrick Hachy aussi était sur place. Le premier ministre ivoirien y a fait un tour pour visiter les stands de la Côte d'Ivoire et également échanger avec les partenaires économiques du pays. Hermann Guivet accompagne le chef du gouvernement. Il est notre envoyé spécial en France. Voici son reportage. 600 000 visiteurs attendus contre 500 000 l'an dernier. Le Salon international de l'agriculture de Paris ouvre ses portes. Les sept pavillons de la Porte de Versailles aux couleurs de l'événement pour accueillir les 1 000 exposants. Au nombre des visiteurs, le chef du gouvernement Patrick Hachy et plusieurs membres du gouvernement présents pour l'occasion. Venu des quatre coins du monde, les éliveurs et agriculteurs exposent leur savoir-faire. La vedette de l'exposition la voici en portrait et en temps réel. Son nom, Ovalie, une vache de montagne âgée de 5 ans de race saleur. Une bête de toute beauté devant laquelle le premier ministre Patrick Hachy marque un arrêt. Le chef du gouvernement et sa délégation ne peuvent s'empêcher de goûter au fromage Beaufort produit dans les Alpes, département de la Savoie. Cap ensuite sur les stands de la coopération technique internationale de l'interprofessionnel des semences CMAE où le chef du gouvernement échange avec Pierre Page, son vice-président. Patrick Hachy visite plusieurs autres stands où il se fait expliquer les promotions proposées par les uns et les autres dans la vision d'une mécanisation progressive de l'agriculture ivoirienne. Le premier ministre échange avec les concessionnaires auto spécialistes dans la production de machines agricoles. Petit tour au stand de l'AFD, l'agence française de développement partenaire technique de la Côte d'Ivoire. Le clou de cette visite sera assurément le passage du premier ministre au stand de la Côte d'Ivoire. Ici, le chocolat chaud de Côte d'Ivoire coule à flot. Le chef du gouvernement et sa délégation sortent une petite gorgée avant de déguster quelques petits fours faits à base d'un accarde. Détour rapide du côté d'un autre stand. Tenez, ici, une forêt du Banco improvisée en plein Paris. Comme pour montrer aux différents visiteurs présents sur le site comment l'on saigne. Plan DVA, le chef du gouvernement, Patrick Hachy, donne l'exemple. Nous avons été extrêmement heureux de voir que l'agriculture évolue à une très grande vitesse, surtout avec l'avènement du digital, qui donc, chez nous, va permettre une modernisation beaucoup plus accélérée de l'agriculture dans la transformation de l'économie telle que le souhaite le président. Cette année, en septembre, nous aurons en Côte d'Ivoire le salon de l'agriculture et des ressources animales. On a eu donc l'occasion de voir quels étaient les aménagements, quelles étaient les innovations qui étaient apportées au salon international, de façon à ce que le salon de l'agriculture et des ressources animales, cette année à Abidjan, soit un très grand événement, non seulement du continent africain, mais également de la nation internationale. Donc, nous sommes extrêmement heureux de ce que nous avons vu. Nous venons saisir l'occasion pour féliciter, au nom de son excellence, M. le Président de la République, non seulement les ministres qui ont accompagné les délégations, mais féliciter également les exposants pour ce stand merveilleux, très attractif, et qui donne de la Côte d'Ivoire une image qui reflète la réalité. Un pays en plein mouvement, un pays dynamique, un pays en plein essor. Saluer les exposants qui, pour certains, sont venus par leurs propres moyens. Je crois qu'il faut insister dessus. C'est très important et qui permet de vendre l'image de la Côte d'Ivoire à l'international. Très heureux, satisfait et félicitations à tout le monde. Le Salon de l'Agriculture de Paris s'achèvera le 5 mars 2023. Nos reporters, Herman Guivet et Adama Kéré, ont ensuite pu tendre leur micro à quelques Ivoiriens sur place, quelques participants, notamment le ministre de l'Agriculture, Akobena Kwasi Adjoumani. Voici leur réaction. Il sont nombreux, ces exposants ivoiriens venus faire connaître le savoir-faire de la Côte d'Ivoire au Salon international de l'Agriculture de Paris. Nous venons avec le ministère présenter les acquis du FIERCA à ce salon. Nous venons aussi rencontrer des partenaires, des partenaires avec qui nous travaillons pour le compte des filières agricoles de Côte d'Ivoire. Nous avons accueilli des visiteurs avec qui nous avons échangé et nous avons même pris certains rendez-vous pour la suite du salon. Nous sommes très fiers de représenter la Côte d'Ivoire à ce salon parce que c'est une vitrine internationale qui permet de montrer notre savoir-faire. Le fameux cacaume et la CEDES, c'est nous qui l'avons créé. Et les semences de palmiers qu'on appelle hirulamées qui sont mondialement connues, les gens viennent de l'Asie, de l'Amérique, pour acquérir nos semences. Ce sont ces produits qu'on est venus présenter. Ces acteurs que vous voyez aujourd'hui, la Chambre d'agriculture qui les coche, est là pour démontrer également cette avancée au niveau de la transformation des produits agricoles. C'est vraiment de mettre en place des champions nationaux dont parle le Premier ministre, d'année de la jeunesse, donc sensibilisation à la transformation, d'où les produits des sociétés coopératives qui sont là. Le VA est un des meilleurs outils au monde pour capter le gaz carbonique dans l'atmosphère. La PROMA qui est ici parce que nous voulons labelliser le caoutchouc ivoire. Ça permettra de le vendre avec des primes et donc de mieux rémunérer le planteur ivoirien. Le ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, se félicite de la présence ivoirienne à ce salon. Je voudrais au nom de mes collègues ministres dire merci à son excellence, monsieur le Premier ministre Jérôme Patrick Haché. Je voudrais au nom de mes collègues lui traduire toute notre reconnaissance. Je sais qu'il est là par la volonté de son excellence, monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui nous a autorisés à venir à ce salon et qui a engagé d'importants moyens pour que nous y soyons. La 60e célébration de ce salon se tiendra en 2024, juste avant les Jeux Olympiques de Paris. Un hélicoptère de transport de troupes de type M8 de l'armée de l'air ivoirienne a effectué un atterrissage d'urgence dans la localité de Goïtafla, hier samedi 25 février, à 17 heures. Si les raisons de cette manœuvre demeurent pour l'heure inconnue, le professionnalisme de l'équipage a permis de la réaliser en dépit des conditions particulièrement difficiles. Les passagers au nombre desquels le président de l'Assemblée nationale, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État et la vice-présidente du Sénat sont tous sortis indemnes et des dispositions sont prises pour leur transport et la sécurisation de l'air au nef. Une équipe technique de l'armée de l'air a été immédiatement constituée afin de déterminer les causes de cet accident. C'est un document signé des mains du général de corps d'armée, Lassina Doumbia. Je vous le disais en titre, les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire pour l'année 2022 sont connus depuis hier soir. Le meilleur d'entre les meilleurs est Raphaël Tanneau de Nord-Sud-Info, sacré et super éboni 2022 à la nuit des ébonis, qui s'est tenu hier à Yamoussoukro, à la fondation Félix Oufouette-Boigné, pour la recherche de la paix. Le compte rendu de cette soirée de distinction avec Jean-Marc Djedji. Couleur et lumière à la fondation Félix Oufouette-Boigné de Yamoussoukro. C'est ici que le monde des médias et de la communication a mis sa robe de soirée en cette 24e édition de la nuit des ébonis. C'est tiré à quatre épingles que les 500 invités sont venus promouvoir l'excellence et honorer les meilleurs journalistes de l'année écoulée. A la finale de ce rendez-vous du mérite, 31 journalistes nominés de toutes presses confondues. Après délibération... Le super éboni édition 2022 s'appelle Raphaël Tanneau. Raphaël Tanneau du quotidien Nord-Sud sort vainqueur du super éboni 2022. Le secret, c'est le travail. Tout ce qu'on fait, il faut le faire avec abnégation, avec sérieux. Je pense que c'est les mots de la société, l'État. Quand on veut essayer de dénoncer un match de journaliste, il faut impliquer tous les acteurs. Il faut aller en profondeur dans le traitement des sujets. A sa suite, près de 20 lauréats pour les prix spéciaux et sectoriels. Le prix du meilleur présentateur télé n'ayant pas été attribué, la radiodiffusion télévision ivoirienne repart avec un prix spécial de la promotion du transport remporté par Ami Sisoko de RTI 1. Et trois prix sectoriels remis à Sorocita, meilleur journaliste culturel, et Marthe Akissikra de Radio Côte d'Ivoire, Nouvelle-Eboni Radio 2022. Au vu du bilan de cette nuit de la communication, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Koulibaly, exhorte ses pairs au professionnalisme et à l'abnégation pour les futures éditions. L'Eboni, c'est l'excellence. Donc il n'y a pas de copinage dans l'Eboni. Ce sont des critères bien définis sous nos fondamentaux. C'est les fondamentaux qui régissent notre corporation. Le ministre de la Communication, Amado Koulibaly et Sidiki Konaté, représentants du président de l'Assemblée nationale, ont encouragé les lauréats et rappelé les actions du chef de l'État, Alassane Ouattara, en faveur du développement de la presse ivoirienne. Cette année, nous avons encore eu un prix qui n'a pas été décerné, mais fort heureusement, ce n'est pas pour des questions de qualité des productions, comme c'est déjà arrivé. Cela veut dire qu'au niveau de la production, les choses se sont améliorées et on veut encourager les journalistes à poursuivre dans ce sens-là, à se professionnaliser davantage pour le bonheur de leurs lecteurs, de leurs auditeurs et des téléspectateurs. Nous sommes tous solidaires de toutes les mesures qui doivent être prises et qui seront prises certainement avec les différents engagements pour que ces hommes et ces femmes qui ont choisi ce métier le fassent dignement, vivent dignement et vivent du fruit de leurs labeurs avec toutes les mesures et les réformes qu'on apportera à ce secteur. Bémol de cette soirée gala, l'hommage rendu aux deux fins journalistes nominés, Emma Rdédi, décédé il y a quelques jours. Le Super Ebony 2022, Raphaël Tannot, décroche le gros lot et part avec la clé d'un véhicule flambant neuf. Félicitations à vous Raphaël Tannot, meilleur journaliste, reporter de Côte d'Ivoire. On est à Yamoussoukro, on va y rester encore un moment, cette fois pour suivre le séminaire bilan de la Direction générale du budget et des finances. Si le bilan de la gestion budgétaire 2022 est jugé satisfaisant, il faudra maintenir le cap, d'où la formulation de nouvelles recommandations dont l'extension plus large de l'exploitation du système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État. Les détails de ce séminaire, bilan avec Kader Sogodogo. Traoré Seïdou, directeur général du budget et des finances et ses collaborateurs sont satisfaits. Le plan d'action stratégique 2022 enregistre des performances. À l'issue de nos travaux, il ressort que le plan d'action stratégique 2022 de la DGBF a enregistré un taux de réalisation très satisfaisant de 100% comme en 2021. Quant au programme d'activité 2022, il a été réalisé à hauteur de 86,2% contre 84,4% en 2021. Je voudrais rappeler que depuis le basculement en mode budget programme en 2020, la transparence budgétaire occupe une place importante au niveau des activités de la Direction générale du budget et des finances. Après trois années d'exécution du budget programme, avec des concepts nouveaux comme le budget citoyen, le temps est venu de passer à une étape supérieure. Des recommandations ont été formulées dans ce sens. Étendre l'exploitation du système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État, SIGOBE, représentation nationale à l'extérieur et aux établissements publics nationaux. Renforcer le système d'information budgétaire. Développer le module de suivi physique des investissements publics dans le SIGOBE. Avant de mettre fin au séminaire Bilan 2022 et Perspective 2023, le directeur général du budget et des finances a invité l'ensemble de ses collaborateurs à continuer de travailler d'arrache-pied pour atteindre en 2023 tous les objectifs fixés. C'est aussi le combat de la transparence dans la gestion des finances publiques. L'ASLEKAF, c'est l'accord de libre-échange continentale africaine qui est entré dans sa phase opérationnelle en 2021. Et pour en tirer un meilleur profil, la Côte d'Ivoire définit sa stratégie. Pour établir une feuille de route claire et efficace, les experts de la question se sont réunis cette semaine ici à Abidjan pour sortir les actions prioritaires. Le reportage de l'ancien Bacayoko. Cette planification stratégique opérationnelle définit un schéma d'application des mesures contenues dans l'accord instituant l'ASLEKAF, un accord qui vise la libéralisation du marché intra-africain. La stratégie repose sur un processus à la fois participatif et inclusif, construit autour d'une demi-douzaine d'axes. Il y a l'appui institutionnel, et puis il y a le commerce des marchandises, il y a le commerce des services, il y a les questions de la deuxième phase, et puis il y a les questions de durabilité où on fait justement un accent sur l'implication des femmes et des jeunes, afin de leur donner la possibilité de tirer les avantages offerts par l'accord SLEKAF. Pour la Côte d'Ivoire, la mise en œuvre effective de l'accord SLEKAF devrait contribuer à augmenter nettement les exportations, vers les sous-régions autres que la CEDEAO. Tout de suite, nos douanes ivoiriennes doivent mettre en œuvre le processus pour ouvrir et libéraliser le marché ivoirien, pour que la Côte d'Ivoire emboîte véritablement le pas de l'opérationnalisation de la zone des libérations. Le secteur industriel est également appelé à tirer le plus de bénéfices de cette expansion du commerce, qui pourrait atteindre 8,5%, faisant de l'accord une opportunité d'industrialisation et un outil de transformation structurelle de l'économie. On a eu la mise à niveau des producteurs et des produits tels que les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises et les petites et moyennes industries. La SLEKAF a le potentiel de générer de nombreux avantages grâce aux économies d'échelle, à l'emploi productif et à la réduction de la pauvreté. On va à présent parler emploi jeunes. Direction le Basse à Sandra. L'agence emploi jeunes était cette semaine à San Pedro pour recenser les jeunes. Les inscriptions ont été faites et 2000 d'entre eux bénéficieront prochainement de mesures d'accompagnement de l'agence. Les précisions de Sam Conan, notre correspondant sur place. Ils sont 2000 jeunes dans la région de San Pedro qui bénéficient cette année d'accompagnement de l'agence Emploi Jeune. A l'occasion du festival Saint-Pierre, ils ont pris d'assaut les standards mis à leur disposition pour s'informer et s'inscrire. Je suis informaticien et j'ai un point de traitement des textes. J'ai déjà bénéficié d'un point, donc c'est pourquoi je suis là, pour pouvoir booster à nouveau mon activité. L'année 2023, décrétée année de la jeunesse par le shop de l'Etat, est une réalité dans le Bas-Sassandra. Dans la région de San Pedro, c'est autour de 2000 jeunes qui seront accompagnés en 2023. Et il y a 356 jeunes qui spécifiquement verront leur projet d'AGR financé par les partenaires de l'agence Emploi Jeune. L'agence Emploi Jeune qui s'est déployée pour venir nous annoncer l'inscription de 2000 jeunes au projet. Je pense que la déclaration du président de la République est vraiment une réalité. Le conseil municipal de San Pedro accompagne le gouvernement dans la politique d'insertion des jeunes. Pour 2023, une cagnotte est mise à la disposition de la jeunesse. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décrit l'année 2023, année de la jeunesse. La jeunesse devient donc une priorité pour chaque action de tout acteur de développement. Il faut dire que la commune elle-même a mis en place déjà pour 2022 une enveloppe de 150 millions et pour 2023, une autre enveloppe de 150 millions, soit 300 millions de francs qui sont mis à la disposition des jeunes pour pouvoir donc leur permettre d'avoir des prêts pour créer de petites entreprises. Des jeunes formés au métier d'hôtellerie ont reçu leur part chemin. Le top départ de l'édition 2023 du pèlerinage à la Mecque a été donné hier. C'est le ministre de l'Intérieur qui en a fait le lancement dans la commune du Plateau tout en présentant les dispositions arrêtées pour cette édition. Et bonne nouvelle pour les candidats, 10 000 places accordées cette année à la Côte d'Ivoire contre 4 500 places l'an dernier. Les 2 600 musulmans inscrits et qui n'ont pas pu effectuer le déplacement l'an dernier seront prioritaires. Témoignage par Gassoro Kone d'Emma Dongui. 7 000 places contingents étatiques et 3 000 places opérateurs privés. Ce sont au total 10 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, cinquième pilier de l'islam. Le coût du HAD, lui, est maintenu à 2 millions de francs CFA et les frères annexes à 161 000 francs CFA, soit un total de 2 161 000 francs CFA. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2023 du HAD organisée par la Direction Générale des Cultes et le Commissariat du HAD. Profitant de l'occasion, le représentant du président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cosime, a invité tous les acteurs impliqués dans l'organisation du HAD à plus de responsabilité dans l'encadrement des pèlerins. Sans revenir sur le déconvenu du HAD 2022, il n'est pas plus répété, je voudrais vous appeler à l'esprit de dévouement de chacun des acteurs pour la noble cause de l'islam et de notre communauté. Les propos du représentant du guide suprême de la communauté musulmane, appuyé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui avait à ses côtés le ministre des Transports, Amadou Kone. Je voulais exercer les opérateurs privés à s'engager, en plus, à satisfaire toutes les exigences du cahier des charges, comme je l'ai dit, et la convention du compte séquestre dans le cadre de l'organisation du HAD 2023. Contrairement à l'année dernière, la limite d'âge qui avait été imposée est levée. La seule condition, c'est d'être en l'excellente santé. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que les mesures concernant les vaccinations, restent en vigueur. L'année dernière et en 2019, et tout ça, il y a des pèlerins qui n'ont pas pu voyager. C'est là, nous avons des conditions 2610. Ils sont priorités cette année. Les conseils et les instructions du ministre Wagono Diomandé, bien perçus par l'ensemble des organisateurs du HAD et le consul général du Côte d'Ivoire à Guedda. Tous entendent s'améliorer afin de permettre aux pèlerins ivoiriens d'accomplir cette année avec quiétude leur dévoi sacré. La mission HAD, consciente des défis qui l'attend, s'engage à se lever à la hauteur des tâches et à maintenir intacte la notoriété de notre pays en matière d'organisation du HAD. Le sage conseil produit par M. le ministre, l'invitation donnée à tous les acteurs du HAD pour une édition 2023 réussie. Nous nous inscrivons dans cette dynamique. A l'issue de la cérémonie, le ministre Vagondo Diomande a informé l'assistance que les consultations pré-périnages cette année débuteront le lundi 6 mars et les inscriptions, elles, sont fixées au 8 mars. On passe à l'info Covid. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 88 182 cas confirmés de Covid avec 834 décès. La 28e édition du Festival du cinéma africain, le FESPACO, s'est ouvert hier samedi à Ouagadougou au Burkina Faso. Il doit s'y tenir jusqu'au 4 mars. Les organisateurs ont choisi la culture de la paix comme thème principal pour cette édition et c'est Bravo Burkina du Nigérian Wali Oyejide qui a ouvert le festival, un film qui fait la part belle à la résilience de ce pays face au terrorisme. Issa Chonayého. Ce clap marque l'ouverture officielle de la 28e édition du FESPACO, festival pan-africain du cinéma et la télévision de Ouagadougou. Un spectacle en couleur, en son et en lumière. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous du 7e art africain avec des films dans la catégorie des séries. Sur les 11-12 séries qui ont été sélectionnées à Côte d'Ivoire comme 5-6 séries pour dire que sur nous aussi ça marche bien. Et en documentaire, vous avez un documentaire qui est Jaurès photographe qui est aussi en vis avec Légué Adanias. Nous avons des chances, nous sommes sûrs de remporter en série également en film école. Nous sommes très très bien représentés et nos films sont de qualité. Le premier ministre malien, Chogel Kokala Maïga, dont le pays est invité d'honneur, exhorte les cinéastes à œuvrer pour la paix dans leur production. La culture seule offre des ressources inaltérables et des ferments vivifiants sur lesquels nos peuples devraient s'appuyer pour rebâtir le contrat social afin de faire du monde enfin un arbre de paix, de coésidence pacifique, de compréhension mutuelle, de vivre ensemble. Le porte-parole du gouvernement de Burkina Faso au nom du premier ministre Burkina Bé, représentant le chef de l'État du Faso, se rejouit de la tenue de cette 28e édition du FESPACO. Oui, le cinéma étant un puissant vecteur de paix, il questionne, sensibilise, édifie, éduque, inculpe des valeurs d'équité et de justice sociale. Oui, le cinéma étant un langage universel par le son et l'image, il procède de l'enrichissement mutuel dans la différence et la diversité. Cette cérémonie d'ouverture du FESPACO est marquée par l'hommage rendu au cinéa son sénégala Samben Oussoumane qui, s'il vivait, aura eu 100 ans cette année. Et ce sont quelques 10 000 personnes qui sont attendues sur ce 28e FESPACO. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Issa Chonanyeo et Célestin Frodo. La Côte d'Ivoire abrite la première édition des Journées Culturelles Arabes, une initiative du Conseil des Ambassadeurs Arabes, accréditée en Côte d'Ivoire en vue de promouvoir le patrimoine culturel des pays membres. Khalil Diomondé et Franck Quadio étaient cette semaine à la cérémonie d'ouverture au Palais de la Culture de Trècheville. C'était le lieu de découvrir la gastronomie, la mode et le tourisme dans les 15 pays arabes représentés en Côte d'Ivoire. La salle Quadio est bouclée du Palais de la Culture emportée par les sonorités du tiroir arabe. Des sons au rythme desquels s'exécutent des danses importées du Maroc et de la Palestine. Un voyage culturel qui enchante le public. Nous sommes à l'ouverture de la première édition des journées culturelles arabes initiées par le Conseil des ambassadeurs arabes accréditées en Côte d'Ivoire. Trois jours durant, les 15 pays arabes représentés à Abidjan feront découvrir le vaste patrimoine culturel matériel et immatériel arabe. En effet, les journées culturelles arabes représentent pour nous une occasion spéciale et inédite pour que nous célébrions ensemble la richesse et la diversité de la culture arabe avec nos soeurs et frères ivoiriens mais aussi avec toutes les diasporas africaines, arabes et autres résidentes en terre des Burnis. Pour la Côte d'Ivoire qui se définit comme une terre d'hospitalité et de culture, abriter la première édition des journées culturelles arabes est tout un symbole selon Françoise Remarque, ministre de la Culture. Cette célébration est un moment fort pour notre pays car elle représente la diversité et la richesse culturelle de notre monde et nous vous remercions, Excellence, d'avoir choisi la Côte d'Ivoire pour cette première édition. C'est une autre occasion de célébrer l'humanité, de célébrer la fraternité, la solidarité et le vivre ensemble. en réitérant mes vides félicitations aux organisateurs de cette journée ainsi qu'à chacun et à chacun de vous qui avez cru en ce projet et l'avez soutenu à des degrés divers, je voudrais donner à tous et à tous l'assurance que le gouvernement ivoirien ne ménagera aucun effort pour appuyer cette belle initiative pour une plus forte intégration des peuples arabes et africains, des peuples arabes et ivoire. Une cérémonie d'ouverture couronnée par une coupure de ruban et la visite à deux stands. Les visiteurs plongés avec plaisir dans l'univers de la gastronomie, du tourisme et de la mode des pays arabes en Côte d'Ivoire. Ce sont entre autres le Maroc, la Tunisie, les Comores, le Djibouti, la Mauritanie, l'Egypte et la Jordanie. Et voilà qui nous emmène au second chapitre de cette édition, le Dimanche Magazine que vous aimez tant. Notre invité nous a rejoints en plateau. C'est un magistrat hors hiérarchie, sous-directeur de la législation au ministère de la Justice. Merci encore M. Trabibouti d'avoir accepté notre invitation pour parler de la loi sur le mariage en Côte d'Ivoire. Ici, on épouse une tradition, on plante d'abord le décor et puis ensuite on revient pour échanger. Depuis le 26 juin 2019, la nouvelle loi sur le mariage modifie plusieurs dispositions de l'ancienne loi. L'ensemble vise à protéger davantage la famille tout en réduisant les inégalités entre la femme et l'homme. Mais au préalable, le mariage est défini comme étant l'union des noms et d'une femme célébrée par l'officier de l'État civil. Il est miste et monogamique. De ces nouvelles dispositions, nous en retenons cinq. Premièrement, les régimes matrimoniaux passent de deux à trois. À la communauté de biens et la séparation de biens s'ajoute le contrat de mariage par acte notarié. Cette convention règle les effets patrimoniaux du mariage devant un notaire. Tout changement de régime se fait après un délai de deux ans à la demande de l'un des conjoints ou des deux. Deuxièmement, l'incapacité de consommer un mariage ou l'impossibilité de procréer peuvent remettre en cause le mariage si l'un des conjoints cache cette incapacité avant de contracter le mariage. Troisièmement, la loi de 2019 harmonise l'âge nubile, c'est-à-dire l'âge requis pour se marier. Il est de 18 temps pour l'homme et la femme et non plus de 20 temps pour l'homme comme dans l'ancienne loi. Quatrième disposition, le lieu de la célébration du mariage strictement encadré par la loi de 2019. Si quelques exceptions existent et sont autorisées, par principe, le mariage est célébré dans le siège de la circonscription d'état civil, du domicile ou de la résidence de l'un des futurs époux. La dot est la cinquième disposition qui retient notre attention. Communement appelé mariage traditionnel, la dot n'est plus une infraction dans la loi de 2019. Merci à vous, Didier Nguesson. Didier Nguesson qui a dit beaucoup de choses, mais nous avons le sous-directeur de la législation avec nous qui va détailler tout cela. Monsieur Traby, dites-nous d'entrée de jeu. Qu'est-ce que le mariage? Que dit la loi en Côte d'Ivoire? La loi en Côte d'Ivoire est claire sur la définition du mariage. Selon l'article 1 de cette loi, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme célébrée par devant l'officier de l'état civil. D'accord. Je profite pour préciser certaines choses qui ont été dites dans la presse ou sur les réseaux sociaux concernant la valeur du mariage coutumier ou du mariage religieux. Le mariage coutumier a une valeur coutumière. Le mariage religieux a une valeur hautement religieuse. et l'article 14 de la loi sur le mariage dit que seul le mariage célébré par devant l'officier de l'état civil a une valeur légale. D'accord. Le mariage civil a une valeur légale, le mariage religieux une valeur religieuse et le mariage coutumier bien entendu une valeur coutumière. Si on l'entend bien, le mariage en Côte d'Ivoire c'est monogamie, c'est entre un homme et une femme est forcément devant le maire. Et puis aussi il faut dire l'article 2 qui nous parle de 18 ans accomplis. D'abord. Oui tout à fait. Désormais aucun mariage n'est admis avant 18 ans accomplis. Mais il faut dire que c'était admis avant cette loi. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi avant vous les juristes vous aviez accepté et pas maintenant ? Et plus maintenant ? A plus maintenant parce que le mariage précoce est puni. Mais il était précoce avant cette loi, vous le saviez ? Désormais nous voulons nous conformer davantage à nos engagements internationaux et à la constitution. D'accord. Dans quel cas vous l'acceptiez avant ? C'était dans des cas précis et qui étaient appréciés par le procureur de la République qui donnait des dispenses. Lorsqu'une personne avant 18 ans devrait contacter mariage, il fallait qu'elle soit autorisée par le procureur de la République. Et c'est au procureur de la République d'apprécier les raisons pour lesquelles il donnait cette dispense. D'accord. La loi sur le mariage en Côte d'Ivoire date de 1964. Elle a été revue je crois en 1983, en 2013, puis en 2019. 2019 qu'on appelle la nouvelle loi sur le mariage qui n'est pas aussi nouvelle que ça. Pourquoi depuis 2019 il n'y a qu'aujourd'hui qu'on en parle autant ? Pourtant ce n'est pas la première fois que le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme entreprend des formations et des informations. Déjà en 2020, le ministère de la Justice en partenariat avec une ONG de Protection des Droits de l'Homme avait entrepris la formation des journalistes, des acteurs de la société civile et même des magistrats sur les nouvelles lois dont la loi sur le mariage. D'accord. Donc ce n'est pas la première fois que le ministère de la Justice entreprend de vulgariser ces différentes lois. 2013, c'était la dernière révision de la loi avant 2019. En six ans, pourquoi un changement ? Qu'est-ce qui a motivé le changement ? Alors, il a été constaté que la modification de 2013 n'a pas suffisamment pris en compte l'égalité des époux dans le cadre du mariage. Et donc, cette égalité a été davantage assurée par la nouvelle loi. D'accord. Et quelle différence fondamentale, M. le magistrat, quelle différence fondamentale entre cette loi-ci que nous avons depuis 2019 et la précédente ? Cette nouvelle loi de 2019 a réformé beaucoup d'aspects du mariage. Je vais vous en citer juste cinq. Il y a eu des réformes au niveau des conditions requises pour contacter le mariage. Vous en avez parlé dans votre reportage suffisamment. Il y a aussi des réformes au niveau des formalités du mariage. des réformes sont intervenues au niveau des effets du mariage. Au niveau des régimes matrimoniaux, vous en avez suffisamment parlé tout à l'heure dans votre reportage et au niveau aussi de la dot. Donc, beaucoup de modifications ont été faites. D'accord. Venons-en à votre dernier élément, les régimes matrimoniaux. Il y en avait deux. Aujourd'hui, il y en a trois. Pourquoi ? Et puis, c'est quoi la nuance entre les différents régimes matrimoniaux ? Il y en avait deux. Nous avions le régime de la séparation des biens, le régime de la communauté des biens. Désormais, nous avons un troisième régime qui vient s'ajouter qui est le contrat de mariage. Par acte notarier. Par acte notarier. Le contrat de mariage est beaucoup plus souple que les deux autres régimes qui sont réglementés par la loi. c'est pour donner davantage de possibilités aux futurs mariés quant au choix de leur régime matrimonial. D'accord. Donc, si je décide d'adopter le contrat de mariage par acte notarier, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Qu'est-ce que je vais y gagner s'il y a un avantage, s'il y a des conséquences par rapport aux deux autres, les deux plus anciens ? Alors, le contrat de mariage, il est question pour les futurs époux de s'accorder sur le sort de leur bien. Ils écrivent et ils vont devant le notaire pour en faire un acte notarier. Ce qui est différent des deux autres régimes qui sont préalablement établis et régis par la loi. D'accord. Il y a une disposition qui existait par contraint dans l'ancienne loi, c'est que les époux peuvent changer de régime s'ils le désirent. Mais désormais, il faut, même si une seule personne, un seul des époux, d'accord. Ce n'est pas tant l'accord, c'est qui a changé. Je rappelle que le changement de régime, pour changer de régime matrimonial, il faut avoir déjà appliqué le précédent régime durant au moins deux ans. D'accord. durant au moins deux ans. Et le changement de régime doit se faire dans l'intérêt de la famille. D'accord. Dans l'intérêt de la famille. C'est une appréciation que le juge fera. Mais malgré ça, on dit dans la loi que si un seul des époux le souhaite, le régime veut changer. J'en viens. D'accord. L'ancienne loi exigeait une requête conjointe des deux époux au juge pour pouvoir changer de régime. La nouvelle loi admite toujours la requête conjointe, mais dit qu'une requête venant d'un seul époux peut saisir le juge en changement de régime matrimonial. Et le juge, il apprécie avant de valider. Il apprécie. L'intérêt surtout de la famille. D'accord. Parlons à présent de la dot, monsieur le magistrat. Elle était considérée comme une infraction. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais ce n'est plus une infraction, mais elle n'est pas réglementée. Effectivement, la dot était interdite. Elle était même une infraction. Vous en avez sanctionnée ? Je n'ai pas de cas de sanction à ce niveau. Et donc, avec la nouvelle loi, la dot n'est plus interdite et elle a été dépénalisée. Mais vous ne la réglementez pas ? Non, la loi ne réglemente pas la dot. Quelqu'un me disait quand je travaillais le sujet que même vous, les juges, les magistrats, vous arrivent de prendre la dot ? C'est pour toutes ces raisons que la dot aujourd'hui a été dépénalisée parce que une infraction, c'est un comportement antisocial. Et la dot est considérée depuis la loi de 1964 comme un comportement antisocial. Alors, à la pratique, vous comprenez bien que la dot ne nuit à personne. c'est au regard de ces constats que le législateur de 2019 a estimé que la dot n'étant plus une atteinte à l'ordre social, on pouvait la dépénaliser. Ça vous a pris quand même beaucoup de temps pour le constater de 1964 à aujourd'hui ? Au moins, on l'a fait. Vous l'avez fait. D'accord. Il y a également un article de cette loi qui s'intéresse au lieu de célébration du mariage. Il doit se faire au siège de l'état civil de la commune de l'un des deux époux. Tout à fait. Le mariage est célébré au siège de l'état civil de l'un des époux. C'est le principe. Mais il faut l'autorisation du procureur pour le faire en dehors. L'autorisation du procureur pour le faire en dehors du siège où le procureur doit pouvoir réquérir l'officier de l'état civil lorsqu'il est saisi. Dans ces deux cas, le mariage est célébré en dehors du siège mais pas en dehors de la circonscription. L'officier de l'état civil reste dans le ressort territorial de sa circonscription. Il n'y a que dans une seule hypothèse en cas de péril imminent de mort que l'officier de l'état civil est autorisé à sortir de sa circonscription. Ce qui veut dire que si l'un des deux époux des futurs époux est malade et agonisant pratiquement en ce moment-là et qu'il est dans une autre commune le maire peut sortir de sa circonscription pour célébrer le mariage. Oui, cette hypothèse est valable surtout quand le maire avait déjà été saisi du projet de célébration du mariage. à quel moment monsieur le magistrat il y a reconnaissance d'un enfant hors mariage ? Dans les deux cas bien entendu parce qu'il n'y a pas que les hommes qui sont infidèles dans les deux cas quand l'enfant du monsieur hors mariage il veut le faire reconnaître et quand c'est la femme ? Alors c'est une question qui est en dehors de la loi sur le mariage Ça parle de succession non ? Non, c'est une question qui parle de la filiation et c'est la loi sur la filiation qui règle cette question Mais dites-nous quand même on a envie de savoir D'accord Cette loi sur la filiation dit que lorsque l'époux a un enfant en dehors de son épouse pour reconnaître cet enfant il est obligé d'informer son épouse par acte de commissaire de justice Anciennement appelé huissier de justice Anciennement appelé huissier de justice Et ce tact de commissaire de justice est inséré dans le registre de l'état civil lorsqu'il va aller reconnaître cet enfant à l'état civil D'accord Juste l'état civil est obligé de faire cas de ce tact de commissaire de justice Juste informer l'épouse mais ne pas en attendre un consentement C'est l'information Juste l'information D'accord Et dans l'autre cas quand c'est la femme qui a un enfant qui est fait en dehors de son époux Alors lorsque l'épouse a un enfant en dehors de son époux elle n'a pas besoin de demander le consentement elle n'a pas besoin non plus d'informer son époux elle le reconnaît immédiatement Et l'époux est donc obligé Et l'époux est même supposé c'est ce qu'on appelle la présomption de paternité il est présumé en être le père Et s'il en a la preuve ? La quelle preuve ? La preuve que ce n'est pas son enfant ? Alors il a deux mois à partir du jour où il a connaissance de l'accouchement il a deux mois vous désavouez cet enfant D'accord Ok Donc on va terminer notre temps nous est déjà terminé L'homme n'est plus seul chef de famille par rapport aux charges familiales chacun doit faire les dépenses à proportion de ses moyens Absolument Chaque époux contribue aux charges du ménage à proportion de ses moyens C'est ça Et désormais une femme mariée a l'usage du nom de son mari Cela a toujours été ainsi La femme mariée a l'usage du nom du mari Et l'écriture il y en a une qui a été harmonisée désormais Absolument C'est ? C'est que le nom de la femme mariée s'écrit désormais Madame suivie de son nom de jeune fille épouse suivie du nom du mari Donc un exemple Madame Drukula Aurélia épouse Allo Tout à fait Merci Monsieur Traby Traby Bauti Jérôme brillant homme de droit magistrat hors hiérarchie sous-directeur de la législation au ministère de la justice et des droits de l'homme Je rappelle que vous êtes venu nous apporter des éclairages sur la loi de mariage de juin 2019 qui n'est donc pas si nouvelle que ça mais que beaucoup découvrent seulement maintenant merci une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt Merci à vous aussi fidèles téléspectateurs ce journal s'arrête ici mais je reviens le 1er mars mercredi prochain à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada